Musique 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 Et nous revoilà dans cette seconde partie consacrée aux acquisitions faites cet été. On va quitter le hard rock, le metal, la pop et revenir dans cette terre bénique à la Californie, la West Coast Music. Musique 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 c'est beau, James Taylor un très grand monsieur qu'on ne présente plus issu de toute l'école de Laurel Canyon où il y avait entre autres Linda Ronstadt, America, Les Eagles, Poco, Jackson Brown Johnny Mitchell, Crosby Stil Nash et il y avait James Taylor voilà, grand bonhomme, October Road procurez-vous ça si vous aimez la très très bonne musique, les chansons bien écrites on reste dans le country rock californien avec un groupe qui fait le bonheur des mélomanes et de la West Coast ces dix dernières années Young Gun Silver Fox leur troisième album, Canyons Young Gun Silver Fox emmené par deux grands bonhommes que sont attendez, ne bougez pas j'ai oublié leur nom que sont Sean Lee, évidemment, et Andy Platz voilà nos deux bonhommes un petit trou, j'ai même un petit trou de mémoire, qu'on peut m'excuser et c'est sorti sur le label Ledger Recordings voilà, avec ce beau macaron qui n'est pas sans rappeler le macaron Philips des années 60, 70, 80 Young Gun Silver Fox pour celles et ceux qui aiment la bonne West Coast c'est un groupe, voilà, c'est leur troisième album et c'est sorti en 2020 il est sorti l'an dernier procurez-vous cet album si vous aimez la bonne musique les belles mélodies alors là, de suite on attaque le gros voire le très très gros de la musique calife avec attention un grand très grand chef d'oeuvre de la musique californienne de la soul du funk soul-funk West Coast alors ça c'est ce qui s'appelle un aller pour le paradis Leon Ware son album éponyme sorti en 1982 sur le label Electra alors autant le dire de suite choper l'original c'est très compliqué et surtout très cher moi j'ai chopé la réédition sortie au tout début des années 2000 toujours chez Electra procurez-vous ce beau disque on y retrouve évidemment tous les musiciens de Toto on y retrouve David Page évidemment Jeff Porcaro on y retrouve aussi David Foster pour ce grand très grand album alors Leon Ware qui sait c'est un très grand songwriter qui a écrit entre autres pour Marvin Gaye voilà très grand soulman et voici son album éponyme de 1982 et c'est sorti le voilà sur le label Electra procurez-vous ce disque je pense notamment à mon ami Franck évidemment à mon soulman mon rocker favori Fab je t'embrasse procurez-vous ce chef-d'oeuvre vraiment Leon Ware bon par contre des brousoufs des sous il va falloir en lâcher un petit peu pour cet album mais une fois qu'on l'a on ne le quitte plus je vous remonte ça j'étais j'étais pas peu fier de le choper Leon Ware 1982 un chef-d'oeuvre du son californien on reste en Californie sous les palmiers et où tous les chanteurs ont une coupe de mulet voilà avec une cette fois-ci non pas un chanteur mais une chanteuse je l'ai chopé sur le site Record City Japan Lauren Wood son album de 1981 sorti chez Warmer l'album Cat Trick où il y avait le single Fallen qu'on entendra quelques années plus tard dans la BO de Pretty Woman voilà Lauren Wood 1981 Lauren Wood avec ses beaux yeux de chat et les voilà avec Amatu en bel apport japonais est à Near Mint de toute façon avec les japonais on n'est jamais déçu procurez-vous ce disque aussi ça c'est pour celles et ceux qui aiment la West Coast du style Robbie Dupree d'ailleurs Robbie chante sur un morceau sur cet album procurez-vous ce chef-d'oeuvre Lauren Wood Cat Trick sorti en 1981 chez Warner toujours chez Record City Japan on reste dans la Californie en terrain plus AOR cette fois-ci avec Frank and the Knockouts l'album Make It The Point de 1984 troisième et hélas dernier album de ce groupe trop méconnu du son AOR West Coast alors Frank and the Knockouts c'est d'abord un chanteur Frank Previt très grand chanteur c'est le troisième album du groupe ici on est plus dans un rock FM entre Toto et Journey c'est un merveilleux album il est sorti chez MCR Records on y retrouve entre autres le single Outrageous c'est sorti chez MCR Records et point très très important à la batterie la batterie pardon on y retrouve un certain Tico Torres qui n'est pas encore à l'heure actuelle en enregistrant cet album qui sera le batteur de Bon Jovi Frank and the Knockouts Making The Point 1984 un chef d'oeuvre toujours chez Record City Japan j'ai chopé ceci Far Cry The Morphing Change alors Far Cry pardon c'est le projet de ces deux mecs là Phil Gaston et Peter Tom deux songwriters new yorkais alors pour celles et ceux qui adorent Steely Dan je vous conseille vivement cet album cet unique album de ce projet Far Cry The Morphing Change excellent disque de musique californienne on y retrouve d'excellents musiciens on y retrouve entre autres le batteur Liberty DeVito qui jouait à l'époque avec Billy Joel on y retrouve Donald Fagan dans les chœurs Patty Austin aussi on y retrouve le bassiste Nick Jason les frères Breaker enfin bref un grand très grand album Far Cry The Morphing Change on quitte le Japon on reste aux Etats-Unis avec dans la West Coast dans la Californie avec ce unique album de Patty Weaver 1982 alors Patty Weaver on va dire c'est comme je dirais comme un Jack Wagner ou comme d'autres artistes d'autres artistes américains c'est à la base une actrice c'est une actrice qu'on pouvait entre autres retrouver dans les premières années d'Ey on se marre pas dans les Feux de l'Amour elle jouait le rôle de Gina Romalotti et voici son tout premier album sorti en 1982 on y retrouve évidemment les mecs de Toto c'est un magnifique disque de son californien et c'est sorti sur le label Warner Bros voilà le voici en pressage américain comme ceci je vous montre le macaron attendez ne bougez pas le voilà le label Warner ça ne veut pas sortir voilà l'album de Patty Weaver sorti chez Warner on y trouve bien sûr Jeff Porcaro Steve Lucater c'est produit par Michael O'Martian qui était à l'époque le producteur de Christopher Cross Patty Weaver l'album éponyme sorti en 1982 allez-y les yeux fermés si vous aimez la bonne musique californienne les belles chansons avec des grosses mélodies des gros arrangements bien tueurs donc voilà Patty Weaver 1982 mon ami Franck vous l'a présenté sur sa chaîne et a d'ailleurs fait une écoute de ce magnifique album je le possédais évidemment CD comme le reste d'ailleurs mais je ne l'avais pas en vinyle c'est désormais chose faite Christopher Cross Rendez-vous le cinquième album de ce grand bonhomme qu'on ne présente plus Christopher Cross Rendez-vous sorti en 1992 l'époque où le vinyle n'existait quasiment plus et où le CD était très très dominant voilà Christopher Cross malgré tout l'a tout de même sorti en vinyle Rendez-vous qui est pour moi un de mes crosses préférés évidemment bien sûr comme dans toute production californienne qui se respecte il est toujours bien entouré on y retrouve encore et toujours Jeff Porcaro Michael McDonald dans les cœurs enfin bref vous connaissez l'album si vous avez écouté cet album sur la chaîne de mon ami Franck vous savez de quoi je parle donc procurez-vous ce disque si vous ne l'avez pas encore je suis allé faire aussi un tour chez les disquaires de chez moi à Nantes et j'ai pu choper ceci un album d'América l'album Perspective sorti en 1984 sur le label Capitole alors là avec cet album on enlève on enlève les guitares acoustiques on est en retour à une West Coast un peu plus orientée vers les synthés mais la qualité est toujours là les compos sont toujours là il y a entre autres dans le songwriting Randy Goodrum qui s'occupe de bon nombre de titres procurez-vous ce superbe album d'América ne serait-ce que pour le titre d'ouverture We Got All Right qui est une merveilleuse chanson America Perspective sorti en 1984 sur le label Capitole on retourne dans la West Coast teinté soul avec une très grande dame une très grande soul woman hélas peu connue voire quasi inconnue chez nous Angela Bofill ça c'est pour mon ami Fab le grand fan de soul voilà Angela Bofill Something About You 9 titres 9 bombes sur cet album sorti en 1981 ici on est en la musique californienne et le smooth jazz une voix divine on va dire c'est un petit peu avant Whitney Houston c'est une avant Whitney Houston voilà Angela Bofill Something About You c'est le pressage japonais je n'ai pas pu avoir l'OBI mais en tout cas voilà la petite leaflet qui va bien avec et c'est sorti sur le label Arista d'époque voilà avec ce truc typiquement japonais Something About You 1981 Angela Bofill pour saisir ceux qui aiment la soul type et west coast du début années 80 allez-y si vous aimez Randy Crawford John Warwick Anita Baker et bien procurez-vous ce disque de la merveilleuse Angela Bofill Something About You 1981 on va cette fois-ci dans l'année 1984 toujours en Californie je ne l'avais pas le voici le voilà rendez-vous George Duke sorti sur le label épique j'ai pu le choper en pressage anglais que voici que voilà rendez-vous 1984 alors là on est plus dans le terrain sans le funk il y a des passages il y a des passages très west coast notamment sur la balade stay wild évidemment George Duke chanteur clavieriste qu'on ne présente plus on y retrouve entre autres Nathan East à la basse Michael Sambelo aux guitares John Robinson à la batterie George Duke rendez-vous 1984 qui sera pour moi un de ses derniers chefs-d'oeuvre on reste toujours dans le terrain soul funk et toujours en Californie avec Brothers Johnson Winners 1981 Brothers Johnson surtout connu pour leur titre Stomp sorti un an par avant 80 chez Quincy Jones le voici le voilà les voici avec l'album Winners on y retrouve quasiment tout auto pour ce superbe album voilà les voilà avec un beau gatefold et c'est sorti sur le label I Am Brick Ons un disque que je vous conseille vivement si vous aimez là aussi les belles mélodies Bonder Johnson l'album Winners 1981 on revient en calife en west coast pur et dur avec un très grand bonhomme lui aussi hélas peu connu du public français monsieur Bobby Caldwell l'album Carry On c'est déjà le troisième album de Bobby sorti en 1982 avec le fameux single All Of My Love qui cartonnera au Japon évidemment pas en France ici en France Bobby Caldwell on connait pas quoi et c'est sorti sur le label Polydor Japan voilà Bobby Caldwell avec ses pochettes reconnaissables entre mille c'est toujours un décor comme ça assez spacieux et on le reconnait avec sa silhouette et son chapeau Bobby Caldwell une voix de crooner un grand bonhomme deux grands titres l'album Carry On sorti en 1982 très grand bonhomme aussi de la musique américaine monsieur Bruce Hansby et le voilà avec son second album Bruce Hansby and the Range entouré de George Marinelli à la guitare Joe Puerta l'ex-bassiste d'Ambrosia voilà chanteur pianiste très emprunté de Billy Joel le voilà avec son second album Saints From The South Side j'ai chopé ça à la trocante pour trois fois rien j'ai dû payer 3 euros en super bêta on y retrouve entre autres le single Lock Out Any Window Bruce Hansby évidemment connu pour le fameux single The Way It Is et l'album The Way It Is qui rencontrera évidemment un très gros succès voilà Bruce Hansby en 88 Saints From The South Side un album que je vous conseille vivement très très bon disque vous connaissez Sylvester vous ne connaissez peut-être pas son frère Frank la famille Stallone voilà Frank Stallone avec son tout premier album sorti en 84 sur le label Polydor alors ça je l'ai payé pour 3 fois rien c'est sorti en 84 chez Polydor donc on y retrouve entre autres le single Far From Over qui fera le bonheur d'une BO de film Staying Alive c'est à dire dans la seconde partie de La Fièvre du Samedi sort avec évidemment John Travolta Frank Stallone en fera quelques titres notamment le Far From Over jetez-vous sur cet album 10 titres 10 bombes c'est un excellent album de musique californienne d'Aware allez-y les yeux fermés et à la prod et au clavier on y retrouve Vince Di Cola Vince Di Cola qui sera entre autres connu pour avoir fait la BO de Rocky IV Frank Stallone voilà avec une grande très grande ressemblance avec son frère Frank Stallone 84 et après le frère Frank on va retrouver Sylvester évidemment c'est une histoire de famille on rentre ces fois-ci dans les BO de film que j'ai chopé un petit passage un petit coucou passage pardon à mon ami Frank qui m'a initié à la BO bon bah je la voulais et bah je l'ai chopé en apport japonais voilà chez un vendeur japonais donc et je l'ai chopé pour pas grand chose on ne présente évidemment plus la BO de Rocky le célèbre score signé par Bill Conti la BO date de 1976 ça c'est un passage japonais qui date de 1977 voilà l'OBI il y a tout dedans le disque et le son sont absolument somptueux le son est divin voilà Bill Conti la BO de Rocky grand chef d'oeuvre du 7ème art voilà Sylvester Stallone la BO de Rocky évidemment c'est bien terrible excellent on reste dans les BO avec qu'un autre Rocky étant signé John J. Elvis Den à la réalisation on reste toujours dans les films de John J. Elvis Den cette fois-ci en 1984 le moment d'hérité Karate Kid si vous préférez voilà Daniel Larousseau Monsieur Miyagi pour ce superbe Various on y retrouve entre autres Survivor The Moment of Truth Commuter avec Young Hearts on y retrouve aussi Shandy on y retrouve Paul Davis des artistes West Coast et c'est sorti sur le label Casablanca en 1984 le label que voici et que voilà voilà donc ce beau macaron tout rouge j'adorais moi le sigle Casablanca une BO très typée années 80 que moi j'aime que je voilà ça faisait un bout de temps que je la cherchais et bien j'ai pu la trouver et j'ai chopé ça à Cosmic Trip Draguignan avec Thierry que j'embrasse au passage et j'ai chopé pour pas grand chose attendez ne bougez pas voilà le moment de vérité Karate Kid 1984 une excellente BO et à noter à propos de Karate Kid qu'il y a la série Cobra Kai en ce moment sur Netflix la BO sera disponible d'ici peu de temps elle sera disponible sur Mondo Records moi en tout cas je vais me la procurer on termine cette seconde partie des acquisitions toujours avec une BO là aussi je la cherchais et je la voulais depuis un moment la BO de Tutsi signée par Dave Grosin et dans les parties chantées on y retrouve Stephen Bishop un autre monument du songwriting et de la musique californienne Tutsi signée Dave Grosin évidemment on va avec Dustin Hoffman le voilà en homme et le voilà pour les besoins du film travesti en femme sorti sur le label Warner procurez-vous ce monument de la BO du film le voici le voilà comme vous pouvez le voir l'état est nickel Tutsi la BO qui date de 1982 j'étais très très content de posséder ça et je l'ai choppé pour pas grand chose voilà ça vous pouvez le trouver pour 3 francis sous Tutsi Dave Grosin et Stephen Bishop 1982 que voici et que voilà et voilà c'est tout pour ces acquisitions comme vous pouvez le voir il y en a eu pas mal avant qu'on se quitte j'aimerais évidemment remercier mes nouveaux abonnés merci infiniment à vous pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore abonnés cliquez sur abonné cliquez sur la cloche la cloche pardon allez-y ça coûte rien ça coûte pas une thune je voulais remercier infiniment mon pote Fab et mon pote Franck pardon excusez-moi c'est à force de parler c'est la voix qui dessèche mon ami Fab mon pote Franck mon pote Nicolas que j'embrasse très très fort au passage mon pote Jimmy mon frangin et tous mes amis soyons fous on se dit à très très vite à très bientôt pour de prochaines aventures musicales surtout n'oubliez pas d'être curieux et n'oubliez évidemment pas de foutre le potard jusqu'à 11 ciao